Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Juste avant d'aller au yoga, je voulais vous partager quelque chose d'intéressant. On est le 25 août 2020, 16h25, heure du Québec. C'est ce que j'aime faire, vous amener des points de vue vraiment différents de ce qu'on entend dans les médias traditionnels de grande écoute nationale aux États-Unis, les réseaux nationaux, que ce soit CNN, Fox News, MSNBC, ABC, qui sont souvent à raconter les mêmes histoires, puis à être toujours dans les mêmes rhétoriques. Donc j'aime changer, puis vous amener des trucs un peu plus approfondis. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui nous vient du Wall Street Journal, qui va intéresser peut-être les pro-Trump, et qui est le petit article suivant qui a été publié hier, je pense. Trump suit Biden, mais les sondages montrent que le président a des forces. L'image de Trump s'est améliorée parmi les électeurs blancs et les républicains qui s'intéressent de plus en plus aux élections. M. Trump est en retard de 9 points de pourcentage sur le candidat démocrate, comme il l'a fait à ce stade, de la dernière élection présidentielle, nous écrit Aaron Zittner. Ça nous vient aussi de Bloomberg News. C'est publié dans le Wall Street Journal. Le président Trump se dirige vers la convention qui a commencé hier, nationale républicaine, avec des sondages nationaux le montrant en la traîne dans sa course à la réélection. Mais les sondages identifient également les points forts de sa position politique, dont certains ne sont pas très connus, qui pourraient l'aider à combler l'écart d'ici le jour du scrutin. M. Trump a un retard de 9 points de pourcentage par rapport au candidat démocrate Joe Biden, selon le sondage Wall Street Journal NBC News de ce mois-ci. La part de soutien du président, désormais à 41%, n'a pas dépassé les 44% cette année contre M. Biden. M. Trump traîne également face à l'ancien vice-président dans les sondages agréés de la plupart des États du champ de bataille, ce qu'on appelle les États « swing state », ceux d'élection en élection. On ne sait jamais vraiment s'ils sont bleus ou rouges, bien que son déficit soit plus petit que dans les sondages nationaux. Les luttes du président ne sont pas avec un groupe spécifique à déclarer, Nathan Gonzalez, rédacteur en chef et éditeur du rapport non-partisan Inside Elections. Il a du mal en banlieue, mais aussi sous-performant dans les zones rurales. Nous examinons les districts individuels du Congrès et je ne peux pas penser à celui où il se produit aussi bien qu'en 2016. Mais à certains égards, la position du président est plus forte que les sondages en face-à-face. À ce stade des dernières élections, Trump a suivi son adversaire démocrate de 9 points de pourcentage dans les sondages du Wall Street Journal et de NBC News, comme il l'a fait aujourd'hui. On parle de 2016. Et pourtant, M. Trump a remporté le collège électoral qui décide du président en novembre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le système électoral aux États-Unis, c'est complètement différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on est habitué de suivre. Et son image publique a repris de l'éclat. Plus d'électeurs ont vu M. Trump sous un jour négatif que positif dans le dernier sondage, avec une marge d'environ 12 points de pourcentage. Mais à cette époque, il y a quatre ans, les opinions négatives étaient plus nombreuses que les positives de 33 points de pourcentage. Voici quelques autres signes que M. Trump pourrait améliorer sa position dans la course. C'est une image améliorée parmi les électeurs blancs. Parmi les électeurs blancs, M. Trump est en retard par rapport à sa part de vote de 2016, telle qu'enregistrée par les sondages à la sortie des sondages. Mais un signe d'amélioration, ici, les électeurs blancs dans le dernier sondage, Wall Street Journal et NBC News, étaient divisés presque également entre les opinions positives et négatives du président. Il y a quatre ans, en revanche, les opinions négatives l'emportaient largement sur les opinions positives. Donc, on voit qu'il y a une amélioration ici par rapport à son image chez les blancs d'environ 20 points au cours des quatre dernières années. Et a déclaré Mika Roberts, un sondeur républicain qui travaille sur l'enquête ou qui a travaillé sur ce sondage, Wall Street Journal, NBC News, avec le démocrate Jeff Horwitz. Il dit que c'est très important car ce vote-là représente plus de 70 % de l'électorat. « Resté stable avec les Hispaniques, M. Trump suit son niveau de soutien de 2016 parmi de nombreux groupes, selon ce sondage, parmi les électeurs hispaniques. En revanche, il semble avoir maintenu ou même amélioré sa position. Quelques 31 % du plus grand groupe minoritaire ethnique ou racial du pays disent qu'ils soutiendront le président, une part légèrement plus élevée que les 28 % qui ont voté pour lui en 2016. Les électeurs hispaniques ne forment pas un bloc unifié et leur profil partisan varie selon les États. M. Trump pourrait faire des gains en Floride, en Arizona et dans plusieurs autres États du champ de bataille s'il coupe les marges démocrates parmi les électeurs hispaniques. Un intérêt croissant des républicains, aussi l'intensité et la colère peuvent stimuler la participation et les démocrates ont cherché à utiliser leur convention la semaine dernière pour unifier les électeurs qui n'aiment pas le style combatif de M. Trump. Mais M. Trump a également augmenté l'intensité républicaine. La convention de cette semaine a le potentiel de l'élargir davantage. L'intérêt pour l'élection a augmenté parmi les républicains au cours du mois dernier et correspond maintenant à l'intérêt démocrate. Environ 45 % des républicains se jugent très intéressés par l'élection contre 83 % des démocrates. Quelques 27 % des électeurs disent qu'ils seraient optimistes et confiants si M. Trump était élu, contre 14 % qu'ils l'ont dit en 2016. En revanche, 19 % des électeurs ont déclaré avant la convention démocrate qu'ils seraient optimistes quant à M. Biden ou à sa possible élection. Les électeurs prometteurs, maigres républicains, l'enquête de ce sondage en juillet s'est penchée sur les électeurs qui n'ont exclu aucun des candidats et qui sont en jeu en novembre. Ces électeurs, en tant que groupe, ont des caractéristiques qui suggèrent qu'ils sont ouverts à l'idée de voir M. Trump réélu et son parti. Quelques 22 % ont une image positive de Trump, tandis que seulement 11 % ont une image positive de Biden. Selon le sondage de juillet, ils préfèrent un candidat qui affrontera l'establishment de Washington, caractéristique du discours de M. Trump, à un candidat qui lance un appel basé sur la compétence et la compassion, thème clé lors de la convention démocrate. De plus, ces électeurs veulent que les républicains dirigent le prochain congrès plutôt que les démocrates, de 42 à 25 %. Ces électeurs représentent 13 % de l'électorat. Selon l'enquête, ce qui signifie que M. Trump devrait gagner une large majorité s'il comptait sur eux pour combler son écart avec Biden. Trump est en tête dans l'argument économique. Les sondages ont constamment dénombré des électeurs qui disent que M. Trump a fait du bon travail dans la gestion de l'économie, mais ne s'engagera pas à le réélire. En outre, 48 % ont déclaré qu'il était le candidat le mieux ou le plus crédible à faire face aux problèmes ou à faire face à l'économie, 10 points de pourcentage de plus que ce qu'on a envie de dire au sujet de Biden. Et encore, plus de gens ont déclaré qu'il voterait pour le démocrate. Vraiment étrange, contradictoire. M. Trump ne manquera pas de profiter de cette semaine, de la convention, pour faire valoir que les électeurs qui pensent qu'il peut relancer l'économie devraient le renvoyer à la Maison-Blanche. M. Trump est toujours favorisé sur l'économie et c'est le principal problème que les gens utilisent pour décider de leur vote, a déclaré M. Roberts, le sondeur républicain. Un sondage du Wall Street Journal, NBC News, montre également un mécontentement à l'égard de la direction de M. Trump, y compris le fait que plus de la moitié des Américains désapprouvent sa gestion de la pandémie. Et c'est pour ça qu'on voit les démocrates vraiment mettre l'accent là-dessus. Et essayer aussi de faire de cette élection un sondage ou un espèce de, plutôt, un référendum sur la popularité des deux hommes. C'est bien évident qu'à ce niveau-là, Joe Biden gagnerait haut la main parce qu'il a une personnalité plus, comment dire, favorable et acceptable au point de vue politiquement correct. Et c'est un gars qui est là depuis longtemps. Puis les Américains, nonobstant le fait qu'il fait partie de la soie, les gens l'aiment, Joe Biden. Il est comme rassurant pour eux autres. Les électeurs n'aiment pas les deux partis. En 2016, le Parti démocrate avait une image publique nettement plus forte que le Parti républicain, alors que les deux ont été vus sous un jour négatif. Les opinions négatives du Parti démocrate l'emporteraient ou l'emportaient sur les positives de 4 points de pourcentage, tandis que les républicains étaient sous l'eau de 21 points. Aujourd'hui, les deux partis sont ternis à peu près également avec une opinion négative des démocrates, avec 8 points d'avance sur les opinions positives, et de 11 points pour les républicains. Donc, on voit que les gens sont vraiment insatisfaits des politiciens au Congrès et des politiciens à la Chambre et au Sénat. Ce qu'on appelle le Congrès, c'est la Chambre et le Sénat. Évidemment, les électeurs voient que les politiciens font trop de politique, trop de politique à rire, comme tous les politiciens, et on est déçus des partis politiques. On a une idée négative, une image négative des partis politiques, mais c'est certain qu'avec la Convention cette semaine des républicains, j'ai commencé à regarder ça hier. Je vous ferai un résumé de tout ça, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, parce que c'est là où on a plus de l'attitude. Je vous ferai beaucoup de traductions de plusieurs discours qui sont... on voit toute la politique, toute la manigance, toute la manipulation, comme on l'a vu avec les démocrates la semaine dernière, les pauvres américains. Comme tous les élus, comme tous les électeurs du monde entier, on est pris toujours en otage par les politiciens. C'est pour ça que c'est important de se détacher de la politique, c'est important de comprendre que les politiciens ne changeront jamais ta vie, il ne reste qu'un seul et unique espoir pour changer ta vie, puis c'est toi-même. Et c'est important d'écouter les gens qui te disent ça. Comme ça, tu ne perds pas ton temps à penser puis à attendre qu'un politicien change ta vie, puis que tu arrives à la fin de ta vie et que tu sois entouré de tous les fantômes de tes talents, les fantômes de tes possibilités, les fantômes de tes habiletés qui vont venir te dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? On est obligé de mourir avec toi parce que tu as perdu toute ta vie. » Donc, la politique, c'est un sport, il faut le suivre comme un sport, prendre ça légèrement à la légère parce que la politique ne change pas nos vies. Il n'y a rien qui va changer dans nos vies si nous autres, on ne change pas nos vies nous-mêmes. Donc, venez me rejoindre sur Patreon, je vous ferai plein de traductions de toute cette belle mascarade que sont ces conventions républicaines et démocrates, surtout aux États-Unis. C'est le summum de la corruption, c'est fascinant. Toutes les histoires de BS qu'on peut raconter, wow! Il faut l'entendre pour le croire. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501